Dernièrement, il y a eu des revues, ou une revue qui a été publiée en l'hommage du procès d'ouverture du 4-5 janvier 2015, à savoir la revue de Charlie Hebdo, dont le titre était « Tout ça pour ça ». Donc on voit encore une fois que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été encore une fois dans la revue et caricaturisé. Alhamdulillah, mon frère, ma sœur, es-tu triste, offensé, déchiré de l'intérieur à cause des caricatures qui ont été republiées sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ? Si oui, alors rejouis-toi, rejouis-toi, car tu possèdes une foi en Allah et son messager, et ceci est une clé vers le paradis. Cependant, il se peut que tu te poses des questions, tu te soucies comment réagir face à cette provocation. C'est pourquoi, dans cette vidéo, tu trouveras des indications sur comment réagir face à cette épreuve. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu médites sur cette histoire. Au tout début de l'histoire de l'humanité, lorsque les gens se sont plongés la première fois dans le shirk, dans l'association à Allah, le fait d'adorer quelqu'un en dehors d'Allah, Allah a envoyé un messager. Un messager pour les appeler de revenir à Allah et d'abandonner tout culte en dehors de lui. Mais ce peuple l'a traité de menteur et ils ont mécru en son message et ils se sont moqués de lui. Et ils ont instauré, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, cette tradition satanique qui est le fait de se moquer des prophètes. En effet, il n'y a pas un prophète ou un messager qui ne s'est pas fait insulter. Et dans toute la globalité, que ce soit le prophète Chouaib, quand ils ont dit On ne comprend que très peu de ce que tu dis. Alors que Chouaib, subhanallah, il lui a donné une allocution extraordinaire. Lorsqu'il parlait, il se faisait comprendre par tout le monde. De celui qui cultivait à celui qui ne l'est pas. Et donc Chouaib jouissait justement de cette faculté, de cette donation de la part d'Allah Azzawajal. Et d'autres prophètes encore, Nour Azzawajal, ou encore d'autres messagers qui sont venus par la suite. Et notre prophète Mohamed Sallallahu Azzawajal, n'avait pas tardé de faire ce qu'on appelle l'effret. De justement ces accusations mensongères. Donc ceci est une coutume satanique bien évidemment qui remonte depuis l'époque des premiers prophètes. Et messagers. Le prophète Sallallahu Azzawajal nous a annoncé les couleurs. Il a dit que vous allez être persécuté. Lui-même, même après sa mort, on ne le laisse pas tranquille. Alayhi salatu wa salam. Alors, comment réagir face aux insultes envers le prophète Sallallahu Azzawajal. Certains musulmans se font tromper par des groupes extrémistes qui prêchent la violence en citant des textes hors contexte. Et qui ne prennent pas en considération notre contexte actuel en tant que musulmans en France. D'autres vont dans l'autre extrême. Ils louent les dessinateurs qui ont insulté notre prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam. Qu'Allah nous en préserve. Je pense que la meilleure réponse à cette question, c'est le comportement même du prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam. Vous connaîtrez le succès. Des gens lui crachèrent au visage. D'autres lui jetèrent de la terre. Et d'autres l'insultèrent. Jusqu'à l'heure du midi. C'est alors qu'une femme vint à lui avec de l'eau. Il se lava le visage et les mains et dit. Ma fille ne t'inquiète pas pour ton père. C'était sa fille Zaynab. Lorsque le prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam s'est dirigé vers Taif. Qui est une petite ville à côté de la Mecque. Il a prêché les gens à l'islam. Mais les notables parmi eux n'ont pas accepté son message. Pire encore. Ils ont appelé les idiots parmi eux et les esclaves. Pour qu'ils se moquent de lui. Ils se sont mis alors à jeter des pierres sur notre prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam. En l'insultant. Et en lui adressant des grossièretés. Après cet épisode. Le prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam. Il a pris le chemin de retour vers la Mecque. C'est alors qu'un ange. L'ange des montagnes. Qui est venu au prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam. Il lui a demandé. Je sais ce que ton peuple a commis envers toi. Si tu veux. Je renverse cette montagne. Sur ce peuple. Mais le prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam. Qui est une miséricorde pour l'humanité. Il a dit. J'espère qu'Allah sortira de leur progéniture. Des gens qui vont adorer Allah. Sans rien lui associer. Dans cette histoire. Il y a plusieurs enseignements à retenir. Premièrement. La souffrance que le prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam. A endurée. Pour nous transmettre la religion d'Allah. Pour nous transmettre l'islam. C'est pour cela. Qu'on doit le vénérer énormément. Et qu'on lui doit tout notre respect. Le prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam est sacré pour les musulmans. C'est pour cela qu'il est inadmissible. Qu'un musulman défend ceux qui font les caricatures. Parce que c'est le meilleur des hommes. Il n'y a pas plus mieux que lui Sallallahu Aleyhi wa Sallam. Faut-il juste lire sa biographie. Et les faits qui ont été relatés. Le concernant ou en son nom. Deuxième enseignement. Le prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam. Ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Il ne s'est même pas défendu. Alors qu'il était fort physiquement. Il pouvait se défendre. Et blesser. Les gens qui l'insultaient. Mais il ne l'a pas fait. Mais il sait que la violence ne donne que de la violence. Donc là on retient que le prophète Sallam il a patienté. Lorsque ça le concerne lui-même il a patienté. Pourquoi ? Parce que vous savez on a un prophète. En plus qu'il est prophète. En plus qu'il jouait certes des meilleures mœurs. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٌ Tu jouais certes des meilleures mœurs. وَاللَّهِ الْعَظِيمٌ Il a une faculté que personne n'a. Vous savez c'est quoi ? C'est qu'il arrive à tourner le dos à des gens qui le provoquent. Et troisième enseignement. La miséricorde du prophète Sallallahu alayhi wa sallam envers les gens. Il n'a pas demandé, il n'a pas invoqué Allah contre eux. Au contraire. Il a espéré pour qu'il change leur situation. Pour qu'il change leur mécréance vers la foi. Même lorsqu'il était chef d'état. Il a pardonné ces mêmes gens qui l'ont sorti de chez lui. Ils l'ont sorti de la Mecque. Ils l'ont insulté. Ils ont tué ses membres de famille. Ils ont tué énormément de musulmans. Ils l'ont même blessé lors d'une bataille comme on avait dit. Et après tout cela, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam leur dit. Pas de blâme envers vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. Et c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors que faire ? Oui, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, il était indulgent. Il ne s'est jamais vengé pour lui-même. Oui, Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui a pris en charge la défense du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Que doit-on faire nous en tant que croyants ? Il faut profiter de cet intérêt pour notre religion. L'intérêt des gens pour le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Afin de leur montrer le vrai visage du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire le buzz autour du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Parler de sa vie. Parler de son bon comportement. Parler de la syrah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. De partout. Ne pas se faire provoquer. C'est une provocation. Et s'il avait été présent, il n'aurait que faire de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à son nom. Parce qu'il sait que le plus important c'est de faire de l'ombre. Parce qu'il sait que le plus important c'est de préserver l'emblème de l'islam. Avec les valeurs de l'islam. Tout en convainquant le maximum de personnes à cette vérité qui est, qui n'existe de Dieu qu'Allah azza wa jalla. Il faut à tout prix éviter de caricaturer le prophète Sallallahu alayhi wa sallam par notre comportement à nous. Tu t'appelles Ahmed. Tu t'appelles Mohamed. Et tu te comportes d'une façon qui est la pire au monde. N'es-tu pas d'une certaine façon en train de caricaturer le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est qui qui donne cette image mauvaise de l'islam et du prophète de l'islam si c'est les musulmans. On doit améliorer notre comportement. Certains musulmans vont maudire les auteurs des caricatures. Mais ce qui est mieux et ce qui est la voix du prophète Sallallahu alayhi wa sallam c'est le fait d'invoquer en faveur des gens. Invoquer Allah pour la guider des gens. D'ailleurs regardez l'histoire de Arnaud Van Dorn. Il participait à la production et la diffusion du film Fitna qui était fait contre l'islam et les musulmans. Mais lorsqu'il s'est intéressé à l'islam, il a accepté la foi et il s'est converti à l'islam. Wa'alhamdulillah. Barakallahu feekum da wa'alikuteh. Wa'assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.